Le rythme est souvent un obstacle de taille. Mais bien souvent, nous prenons simplement les choses à l'envers. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner trois conseils contre-intuitifs pour remettre les choses dans l'ordre et progresser plus rapidement. En retirant une bonne fois pour tout, tous ces blocages. Le premier conseil contre-intuitif, c'est que le rythme vient avant les notes. On s'imagine souvent que les notes viennent avant le rythme. Et lorsque nous déchiffrons, nous essayons tant bien que mal de trouver nos notes avant de trouver une autre pulsation. Il vaut mieux se tromper de note et avoir la pulsation qui tient la route que de faire un... qui n'a aucun intérêt. Il vaut mieux jouer lentement et vraiment avoir une pulsation stable. Et ensuite, accélérer le tempo. Maintenir la pulsation ne signifie pas jouer vite. Cela signifie simplement d'établir la structure rythmique avant de placer la structure harmonique par-dessus. Le rythme est comme la fondation de base, la charpente. S'ajoutent ensuite les murs, car monter un mur dans le vide est risqué. Il va probablement s'effondrer. Il faut donc focaliser davantage sur la mélodie rythmique avant la mélodie harmonique. Car mieux vaut se tromper de notes avec une pulsation stable que de jouer toutes les notes sans aucune pulsation. Je faisais également cette erreur lorsque j'ai débuté l'orchestre au conservatoire. Le chef de l'orchestre battait la mesure sans ralentir et d'un coup, j'avais perdu mes repères. Je me sentais perdu car j'avais révélé mes partitions hors contexte, hors pulsation. Cela est d'autant plus visible lors de nos sessions de déchiffrage mais reste valable lorsque l'on joue des morceaux que l'on connaît déjà très bien à l'oreille. Et souvent, on veut déjà établir les doigtés, trouver nos notes même si on connaît à l'oreille, on veut réussir à jouer au violon. Et c'est là que parfois, on se laisse un petit peu une pulsation trop libre en se disant qu'on va déjà établir la main gauche et ensuite, on verra pour la pulsation. Mais focaliser sur les notes au détriment du rythme, c'est prendre les choses à l'envers. Focaliser sur une seule chose à la fois semble cohérent mais il faut comprendre que ces deux mélodies, rythmiques et harmoniques se complètent et se soutiennent. Ainsi, l'une ne va pas sans l'autre. Et le fait de chanter permet de concrétiser notre interprétation sans avoir besoin de gérer tous ces obstacles physiques en plus. A propos d'obstacles physiques, j'ai créé une checklist pour la posture avec toutes les choses à laquelle il faut penser lorsque vous jouez. Pour la recevoir, vous pouvez cliquer le premier dans la description. Et une fois qu'on sait un peu plus ce qu'on a envie d'entendre après l'avoir chanté, on peut reprendre l'instrument et commencer à jouer avec un tempo vraiment régulier. On n'est pas obligé de jouer vite pour commencer mais vraiment en gardant la pulsation pour vraiment s'habituer à avoir cette structure. Et progressivement, on augmentera le tempo sans perdre la pulsation. Et quelque chose qui peut nous aider, c'est de jouer les cordes à vide pour mettre en place cette pulsation tout en sachant sur quelle corde on se trouve. Une fois qu'on a établi l'archer, c'est beaucoup plus facile de mettre la main gauche. Parce que si on ne sait pas vraiment sur quelle corde on joue et quel coup d'archer, ça aussi, ça va beaucoup impacter la main gauche. Au début, il faut vraiment être très conscient et après, ça devient beaucoup plus quelque chose qu'on ressent sans avoir besoin d'y penser. Évidemment, quand on joue plus vite, on n'est pas en train de compter une honte de tirer et pousser sur chaque corde. Mais au début, pour vraiment établir ces équations rythmiques, la relation entre les deux côtés, les deux équations rythmiques, entre la main gauche et la main droite, qui ne sont pas les mêmes, c'est là que faire seulement les cordes à vide, ça permet vraiment d'établir la pulsation et d'établir la relation, la connexion entre les deux côtés. Et on se rend compte également que c'est surtout finalement l'archer qui maintient cette pulsation et la main gauche qui l'accompagne. Si on prend un tempo plus lent, on peut faire les deux. On peut vraiment, encore une fois, de chanter pour ne pas avoir la barrière du violon, la barrière technique, nous permet justement de réussir à accomplir ces deux choses en même temps, dès la première lecture. Encore une fois, avec un tempo lent pour commencer. Et ensuite, graduellement, on peut accélérer un peu une fois qu'on a assimilé tout ça. Le deuxième conseil contre-intuitif, c'est de ne pas noter les barres sur la partition. Très souvent, on nous conseille de noter sur la partition les petites barres pour montrer où se trouvent les rythmes. Exceptionnellement, on peut le faire si vraiment c'est une mesure très complexe. Mais disons qu'en faisant ça, surtout si on le fait partout, quand on débute, on ne connaît pas suffisamment bien le solfège, donc ça nous rassure de mettre des barres à chaque noir, par exemple, ou chaque croche. Et en fait, ça nous empêche d'analyser. Donc on analyse ça une fois, et ensuite, on n'a plus besoin d'y penser. C'est un peu comme marquer les doigtés sur chaque note. C'est très pénalisant, finalement, parce que, oui, ça nous facilite la vie. Au début, on le fait une fois, et puis après, on a plus besoin d'y penser. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on a plus besoin d'y penser. Et en fait, ça nous empêche de progresser. Parce que le fait d'avoir besoin à chaque fois de se dire « Quel doigté je fais ? » ou même les coups d'archer, « Quel coup d'archer je fais ? » Tout ça, finalement, on reste malléable. Et on reste beaucoup plus sensible à ce qu'on a envie de faire au jour le jour. Et surtout, on s'oblige justement à redécouvrir la partition. C'est beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus intéressant pour explorer la partition en détail. Et c'est pareil pour le rythme. Le fait de ne pas noter les barres. Moi, on note, mieux c'est. En fait, une partition vierge, je sais, parce que j'ai fait beaucoup l'erreur de vouloir noter trop de choses, de noter des phrases, de noter des idées, de noter même des couleurs parfois. Le fait de ne pas le noter, ça nous oblige à redécouvrir la partition, ce qui est beaucoup plus intéressant artistiquement. Et donc, le fait de ne pas noter les rythmes, ça nous oblige à réanalyser à chaque fois l'équation rythmique. Ce qui fait qu'on l'a beaucoup plus imprégnée en nous. Parce que c'est l'objectif de jouer sans partition, par cœur, et de se détacher de la partition. Donc, plus on note de choses, plus on est attaché à la partition. Et donc, face à une partition, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas, et surtout si on la connaît bien, d'oreille, il faut toujours mieux l'approcher de façon complètement neuve, comme si on n'avait jamais joué, pour vraiment avoir le recul suffisant, la fraîcheur d'esprit, et surtout le discernement, qui fait qu'on va vraiment essayer d'aller au cœur de la partition, même si c'est quelque chose qu'on a déjà joué de nombreuses fois, ou qu'on a déjà entendu de nombreuses fois. Évidemment, si c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu et jamais joué, ce sera évident qu'on va l'approcher de façon fraîche, parce qu'on n'a pas le choix, on ne la connaît pas. C'est pour ça que je ne conseille pas forcément d'écouter les enregistrements, pour vraiment toujours avoir ce discernement. Parce que d'une personne à l'autre, les interprétations seront différentes. Ce qui est important, c'est ce que nous, on a envie de faire, quelle couleur on a envie d'avoir, quel tempo on a envie de prendre, dans les tempos approximatifs du compositeur. Mais s'il marque Allegro, Allegro ça veut dire joyeux en italien, donc c'est plus un caractère qu'un tempo vraiment. On se doute bien que c'est quelque chose de rapide, mais Allegro ça peut être 110, ça peut être 125, il y a quand même une grande marge de manœuvre pour chaque tempo, que ce soit Andante, Largo, Presto, quel que soit le tempo, c'est plus un caractère, et à peu près un tempo, mais c'est pas au degré près, donc deux orchestres symphoniques jouent un Allegro totalement différent, au niveau du caractère et au niveau du tempo. Que ce soit en solo ou en orchestre, on verra que le tempo change beaucoup d'une personne à l'autre, de l'acoustique. Le tempo c'est comme une valise, selon notre destination, notre valise sera plus ou moins grosse, pour savoir tout ce qu'il faut mettre dedans. Et le tempo c'est pareil, selon l'acoustique de la salle, le tempo sera plus ou moins rapide pour que chaque note soit entendue, parce que jouer vite, si ça fait une bouillie comme dans une église, parce que tout résonne, ça n'a aucun intérêt, parce que finalement on jouera vite, mais les gens n'entendront rien dans la salle, c'est une espèce de résonance qui perturbe tout, alors dans une salle sèche, on peut se permettre de jouer plus vite, et c'est vraiment intéressant au niveau du phrasé, à tous ces niveaux là, de vraiment voir que le tempo sera vraiment affecté par l'acoustique. On conseille souvent de ressentir la pulsation, et c'est vrai que c'est important, mais maintenant si on ne comprend pas l'équation rythmique, en subdivisant les valeurs longues par des valeurs courtes, c'est là qu'on va se perdre un peu plus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vraiment toujours, et pas, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. Si on se perd au niveau du 1, 2, 3, 4, toujours sentir, ressentir là pour le coup, ces subdivisions. Donc c'est vraiment de comprendre déjà l'équation, combien de subdivisions il y a, parce qu'on disait, il n'y a pas besoin de les écrire, ou en tout cas si on les écrit, il faut les effacer ensuite, pour vraiment comprendre, et ensuite une fois qu'on a compris, c'est un peu comme on fait une équation de mathématiques, et ensuite on peut jeter la feuille de brouillon. Donc c'est vraiment de comprendre les choses, de mettre à plat, et de se dire, voilà, combien de croches, par exemple, ou de doubles croches, selon le tempo qu'on utilise, il y a dans cette noire. Et c'est là qu'on peut, c'est aussi dans le contexte, si on ne joue que des doubles croches, parce que c'est un mouvement très lent. C'est là qu'on va garder même ces triples croches, quand on aura des valeurs longues, pour vraiment garder cette pulsation, et c'est le plus difficile dans les tempos lents. Parce que ressentir sans comprendre, c'est assez risqué, et finalement dès qu'on aura un enjeu, dès qu'on sera confronté à un public par exemple, c'est là que tout s'effondrera. Donc c'est vraiment important d'avoir cette base de compréhension, et ensuite, évidemment, il faudra lâcher prise pour ressentir tout ça, mais déjà on aura établi les bases, on aura la structure en place. Le troisième conseil contre-intuitif, c'est d'éviter de jouer avec métronome, car travailler avec métronome empêche le développement de notre pulsation intérieure. C'est un peu comme s'accorder avec un accordeur, ça empêche le développement de notre oreille, parce qu'on se base sur une source extérieure. Et travailler avec métronome, le métronome sert à trouver la pulsation, donc il est important, j'ai un métronome, pour vraiment établir quel est le tempo, parce qu'on n'est pas des machines, si on nous dit 60 à la noire, c'est la seconde, donc c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses sans métronome, finalement juste avec une horloge, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter un métronome, je dis juste que le métronome sert à trouver la pulsation, mais pas à la garder. Et donc, une fois qu'on a trouvé notre pulsation, on peut éteindre le métronome, on joue, ensuite, à la fin, après avoir joué, on le rallume et on voit si on a une tendance à ralentir, si on a une tendance à accélérer, ou est-ce qu'au contraire, on a bien gardé la pulsation. C'est là qu'on progresse, parce qu'on devient beaucoup plus conscient, donc c'est un bon outil pour nous faire prendre conscience de nos tendances. Et une fois qu'on a fait ça, on peut reprendre son métronome en connaissance de cause. Donc le métronome, c'est vraiment un bon indicateur, mais ça ne doit pas devenir une béquille encombrante. Et avec la pratique, nous développons de plus en plus notre pulsation intérieure et de plus en plus sensible. Et finalement, avec le temps, on sera de plus en plus mal à l'aise face à une pulsation instable. J'espère que ces quelques conseils vous ont été utiles. Et si vous voulez en recevoir d'autres par e-mail chaque mercredi, cliquez le deuxième lien dans la description. Je vous souhaite une journée bien rythmée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501